Eh bien bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver pour cette ouverture d'été de la Nion Box d'été. On est en août déjà et j'espère que vous passez de bonnes vacances. Parce que moi non en fait et donc voilà. Donc pour se remonter le moral on ouvre une petite box ça fait longtemps en plus. En juillet, c'est été juillet donc je n'ai pas fait. De toute manière qui regarde des unboxings pendant l'été ? Qui êtes-vous pour regarder des unboxings pendant l'été ? Allez à la plage, amusez-vous, je sais pas, faites quelque chose de votre vie. Et du coup on a sorti le petit chapeau, la petite chemise à fleurs pour pouvoir ouvrir cette box de l'été spéciale je ne sais plus. En tout cas une chose est sûre c'est qu'il y aura du fairy tale, des choses comme ça. Et comme tout le monde le sait on adore, on adore le fairy tale ici. Donc la box a changé avant de l'ouvrir, voilà je vais vous le montrer parce que la box a changé, elle est carrée maintenant. Ça c'est rien, c'est moi qui l'ai arrachée comme un gros bourrin tout à l'heure mais elle est carrée. Et regardez, 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 qu'est-ce qu'il y a là ? Ne serait-ce pas un petit spoiler des futures vidéos ? Je ne sais pas, à vous de me dire, je le sais pas. Donc on va ouvrir tout ça grâce à notre magique baguette du 9.3 évidemment, qui va nous permettre de découvrir le contenu de cette box. Alors comme d'habitude on va prendre les objets un par un, je vais essayer de le présenter, je vais essayer de deviner ce que c'est. Et on va regarder à la fin si on a eu bon ou pas. Donc on a le petit papier qu'on ouvrira tout à l'heure. Je vois d'ici, de là, du journal. Ça faisait longtemps parce que la dernière fois on n'a pas eu le journal. Et oui ! Et j'ai oublié de dire qu'il y avait Esao ! Et voilà, c'est Esao, voilà, c'est le premier, c'est là, c'est massif. C'est, c'est Asuna de, enfin c'est pas, c'est Esao mais c'est dans l'autre, c'est dans Halo. Et c'est assez massif et ça donne envie de l'ouvrir directement. Ça donne vraiment envie, hop. Et c'est scotchet pour tout. Bon, évidemment, il y a le socle, c'est une fourlou, fouriou. Je ne connais pas cette marque. Mais ça m'a l'air bien embollé, ce truc classique, un socle et un personnage emboîté dedans. Hop, qui est bien protégé d'ailleurs. C'est vachement bien protégé. Hop, et voilà, la petite, ça ne veut pas focus, je sors du truc, la petite Asuna de Halo. Enfin de Esao mais de Halo, enfin voilà, c'est bon, vous m'avez compris. Alors il y a l'épée aussi qui est de là et le socle que je vais montrer tout ça à bien l'après. Donc on part sur une figurine assez belle quand même, de base. Alors on va continuer sur des... Ça, je sais ce que c'est. Ça, je me suis nourri de ça à la Japan Expo tous les matins. J'allais au stand, j'achetais que ça. Ça s'appelle des Taiyaki. Les Taiyaki, voilà, c'est des petites friandises. C'est marqué là, Taiyaki. C'est des petites friandises à base de... Alors traditionnellement, c'est du... De la pâte de l'aricot rouge. Coincée entre deux espèces de pancakes, en gros. Et donc ça, il y en a de toutes les sortes. Ils ont fait tous les parfums possibles, imaginables. Ils ont même fait une espèce de gaufrette. Et c'est super bon. Donc je sais d'avance que ça sera super bon. Et il me semble que c'est une spécialité de... Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Osaka. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un tatami. C'est un mini tatami. Ça peut être un dessous de verre ou quelque chose pour les tasses. Je pense. En tout cas, ça c'est assez lourd quand même. Alors ça, c'est... C'est quelque chose dont... Dont je ne suis pas spécialement fan. Mais c'est... Ah voilà, Karamatsu. C'est l'histoire, c'est un vieux manga en fait. Qui a été réadapté il n'y a pas longtemps. Comique où c'est sept frères, je crois, il me semble. Qui font un peu des bêtises. Ils sont... Enfin... La seule chose qui différencie, c'est leur caractère. Leur tas de caractère, leur t-shirt. Et donc, là, j'en ai un. Alors, je n'ai pas très bien regardé. Je sais que c'est très humoristique, très comédie. Et apparemment, j'ai celui-là. Je ne saurais pas en dire plus. Parce que je ne regarde pas plus que ça. Alors, on a un petit gâchapon. Et ça, ça fait plaisir. Les petits gâchapon comme ça. Que... Que je ne sais. Je ne vois pas très bien ce que c'est. Il fait super chaud, les gars. C'est Pop-Theme Épique. Alors là, si vous ne connaissez pas... Je vais essayer de focus dessus. Ça ne va pas être évident. Alors là... Alors, Pop-Theme Épique. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si c'est franco-japonais ou si c'est totalement japonais. En fait, c'est des petits épisodes qui durent... Ça dure 12 minutes, en fait. En fait, il y a deux doublages sur cette comédie. Il y a un doublage qui est fait par des voix féminaires. Parce que ce sont des petites filles, voilà. Et il y a un autre doublage qui est fait par des voix masculines. Du coup, ça fait très bizarre d'entendre... Des petites filles comme ça. Parler avec des grosses voix de bonhommes. Et donc, c'est de la connerie du début à la fin. Il y a 12 ou 13 épisodes, je ne sais plus. Et du début à la fin, ça bombarde non-stop. C'est que, que, que des conneries. C'est ultra comédie. Et, je vous le conseille. Parce que c'est marrant. C'est ultra marrant. Donc, c'est un petit porte-clés. Euh, attends. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Oh, putain. Ça, ça a l'air cassé. C'est cassé. Putain. Je pense que c'est cassé. Je suis dégoûté. C'est la première fois que je reçois un truc cassé de... Oh, putain. C'est cassé. C'était une magnifique coupelle, en plus. Putain. La poste. Niquez-vous, quoi. Et puis, bien cassé en deux. Voilà. Je suis super. Merci, la poste. Niquez vos mères. Voilà. Je suis dégoûté. En plus, je suppose que c'est un truc fait main, en plus. C'est la première fois que je commande un truc et qu'il arrive cassé. C'est... C'est... Enfin, ça, j'ai... Voilà. Ça m'énerve. Putain. Ça... Bon. Il y a même des éclats jusque-là, quoi. Putain. Heureusement que les figurines sont bien protégées. On va passer au dernier objet. Une handbox exclusive. C'est un objet de Ferrytel, vraiment. Et qui, lui, n'est pas cassé, bizarrement. Donc, Ferrytel, c'est du costaud. Allez-y. Vous pouvez commander. Alors, c'est une tasse Ferrytel. C'est une tasse Ferrytel. Il n'y a rien de plus à dire, en fait. Alors, ce qu'on pouvait avoir. Donc, on avait le Mug Ferrytel. Ça, on a trouvé. Le dessous de verre, c'était bien le dessous de verre Tatami. Pourquoi pas. Pour accompagner le Mug de Ferrytel. La figurine de Sword Art Online. Les petits porte-clés de Pop-Té-Pipic. Et donc... Ah ouais. Voilà. Les personnages, c'était Popuko et Pipimi. Donc, moi, j'ai eu Pipimi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Les Taiyaki, dont je vous ai parlé. Je vous connaissais déjà. Le putain de plat ovale qui s'est pété. Non, mais ça, c'est... Putain. Plat ovale en porcelaine. Manil Japan. Fabriqué par les artisans. Machin, machin. Et voilà. Et tout ça, il arrive pété. Merci. Merci, la Poste. Alors, je ne sais pas si c'est la Poste japonaise ou la Poste française. Je pense que c'est plutôt la Poste française. On ne va pas se mentir. Mais bon. Sans me casser les couilles. Et la peluche Ozomatsu. C'était ça que j'avais oublié de dire. C'est Ozomatsu. Et lui, le personnage s'appelle Karamatsu, je crois. Encore une fois, je n'en sais rien parce que je ne regarde pas. Mais en plus, je sais que c'est bien. C'est ça le pire. C'est que je sais que c'est bien. Et je ne regarde pas. C'est la pire des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois d'août ? L'esprit d'équipe est collectif au Japon. Au Japon, bien que l'individualisme existe, l'esprit collectif fait partie intégrante de la culture. Et beaucoup considèrent que la réussite personnelle ne peut se faire que grâce à l'esprit collectif. Grâce au collectif. Ce n'est pas l'esprit collectif. D'ailleurs, dès l'école primaire, les petits japonais doivent choisir et rejoindre un club pour s'adonner à des activités de groupe. Il faut l'avoir sûrement vu dans les milliers d'animés qui se passent. Il y a toujours un groupe à choisir. C'est là. Par exemple, il existe un club de sport, de musique, de sciences, journal scolaire et même de manga. Grâce à ces clubs, les japonais progressent ensemble et s'entraident pour atteindre leurs objectifs. À l'école primaire, je ne vois pas trop c'est quoi les objectifs. Mais pourquoi pas. À l'école, ce sont les élèves qui s'occupent de l'entretien des ailes de classe. Vous l'avez peut-être vu ça. Ça, c'est vrai. Les couloirs, les toilettes. D'ailleurs, les rues, les espaces communs et les biens publics sont très souvent en bon état. Les trains sont propres et les rames de métro, même les plus vieilles, sont très peu dégradées. De plus, malgré son énorme population, Tokyo fait partie des métropoles les plus sûres du monde. Je crois que même dans le Japon entier, le nombre de meurtres à l'aide d'une arme à feu s'élève à 12 ou 13, un truc comme ça, à l'année. Et je crois que les attaques au couteau, c'est à peine un peu plus. C'est clair que c'est pas Marseille. En revanche, pour ne pas contredire son groupe ou interlocuteur de travail, par exemple, il arrive très souvent que les Japonais n'exposent pas leurs réelles opinions et sentiments. On parle de One to Tatemae, le Tatemae, qui l'utilise aussi sur les étrangers, que l'on pourrait traduire par l'être et le paraître. One, donc, veut dire le vrai soi, c'est-à-dire ce que l'on pense vraiment, alors que le Tatemae représente la façade, ce que l'on dit en public et qui n'est pas en accord avec ce que l'on pense. C'est une particularité complexe de la culture japonaise qui n'est pas simple à analyser et qui fait d'elle une culture unique. C'est très relou quand tu es un étranger et que t'essayes de parler avec un Japonais librement et que lui te sort son attermerie. Malheureusement, c'est la vérité, c'est ça qui se passe. En général, il va pas essayer de te contredire, il va pas exposer son... Si t'es un étranger, après, si t'es... voilà, le type s'en fout, hein, c'était son mort ou quoi. A l'origine, c'est de cet état d'esprit, il y a beaucoup d'hypothèses, mais l'une des raisons est sans doute les catastrophes naturelles qui ont frappé le Japon durant son histoire, évidemment. Les tremblements de terre, ça c'est sûr. Les incendies et les tsunamis ont obligé la population à partager des ressources communes et à être soudés pour se reconstruire. Après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, l'esprit collectif japonais a permis au pays de se reconstruire et de se développer très rapidement. Le miracle économique japonais. D'ailleurs, cette dévotion pour le groupe et l'équipe permet au Japon d'obtenir des résultats sur le plan sportif. On l'a vu dernièrement, comme lors de la dernière Coupe du Monde, où le Japon a été la dernière équipe asiatique à rejoindre les 16e de finale. C'est une véritable force des Japonais. Et c'est quelque chose qui disparaît chez nous. Donc, en conclusion, à part ces magnifiques bols en porcelaine qui est pété, c'était bien. Ensemble, c'était bien. On a une figurine qui est super. On a un peu de bouffe. On a des petits trucs. Au final, le truc de Fairy Tail, c'était un mug. Donc, moi, ça me va. Franchement, j'aime bien. Même si je pense qu'après quelques lavages, il va partir parce que ça m'a l'air assez fragile. En ce qui concerne les autres box, j'ai fini. Donc, j'ai fini mon tour d'horizon des box. En tout cas, des box que j'estime otaku, mais pas forcément geek. Plus otaku que geek, parce que si vous me sortez la wood box, la high-tech box et tout ça, effectivement, je les ai faites il y a longtemps. Je pense que ça a beaucoup changé depuis, j'espère. Mais ce n'est pas du tout l'esprit que je recherche dans la box. C'est vraiment une box plutôt otaku, plutôt tournée, comme ça. Voilà. Alors, pour ce qui est des box précédentes, vous avez eu mon ressenti quand j'ai fait l'ouverture. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir mes précédentes vidéos. Franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est la diane box qui est la meilleure. Après, j'ai eu des beaux objets sur les autres box qui étaient peut-être un peu plus chers. Et malheureusement, la box française reste toujours dans ma dernière position. Eh oui. L'espèce de l'otaku box, qui s'appelle l'otaku box, d'ailleurs. On peut faire difficilement mieux. Elle reste toujours dernière dans ma position. Ce n'est pas parce que je n'aime pas forcément One Piece. C'est parce que, voilà, au niveau qualité-prix des objets et de ce que j'ai payé, il y a un réel gouffre entre les deux. Comparé à là, où j'ai au moins un mug, un truc en porcelaine, un peu de bouffe, une belle figurine. Voilà. C'est ce qui manquait vraiment dans cette box. Et je pense que jamais, jamais, ça ne pourra égaler une box japonaise. parce qu'il y a des problèmes de frais, parce qu'il y a des problèmes, voilà, de douane et tout ça. On ne peut pas réaliser ce qu'on fait au Japon en France. Ce n'est pas possible. Il y a trop de problèmes... Enfin, il y a trop d'argent mis en jeu. Et c'est pour ça que ça reste... Ce n'est pas compétitif, pour moi. Donc, je vais continuer, je pense, sur Alien Box, qui est une valeur sûre. On se retrouvera pour celle de septembre et celle d'octobre, donc j'espère, pour les prochaines box. Entre-temps, il y aura peut-être d'autres vidéos qui seront au milieu. Je ne sais pas comment elles vont être reçues, mais il y en aura qui seront assez différentes des autres. Donc, voilà. Restez connectés. Restez dans le coin. Partez pas trop loin. Enfin, on est là. C'est bientôt la fin de l'été. En plus, je suis désolé, mais c'est la fin de l'été. C'est vrai, il faut le dire. Les vacances vont se terminer. Et pour moi, elles vont commencer, d'ailleurs. Ce serait bien. Et du coup, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner, à faire comme d'habitude. Voilà, je vous ai. C'est le partage de l'amour. Voilà. Allez, bonjour chez vous. A plus. J'ai oublié de vous présenter mon ventilateur. C'est Gérard. Sans qui cet été aurait été les plus terribles, je pense. Il m'a vraiment sauvé la vie, putain. Si vous saviez. Et voilà, il est là. Je ne fais pas du tout placement aujourd'hui, mais heureusement qu'il est là. Franchement, il a géré sous ce coup-là. Merci à toi, Gégé.